Catéchisme de Saint-Pidice, page 121, nous sommes dans le grand catéchisme, dans la partie sur le crédo, paragraphe 2, l'Église en particulier. Qu'est-ce que l'Église catholique ? L'Église catholique est la société ou la réunion de tous les baptisés qui, vivant sur la terre, professent la même foi et la même loi de Jésus-Christ, participent au même sacrement et obéissent aux pasteurs légitimes, principalement aux pontifres romains. Dites précisément ce qui est nécessaire pour être membre de l'Église. Pour être membre de l'Église, il est nécessaire d'être baptisé, de croire et professer la doctrine de Jésus-Christ, de participer au même sacrement, de reconnaître le pape et les autres pasteurs légitimes de l'Église. Quels sont les pasteurs légitimes de l'Église ? Les pasteurs légitimes de l'Église sont le pontife romain, c'est-à-dire le pape, qui est le pasteur universel, et les évêques. De plus, les autres prêtres, et spécialement les curés, ont sous la dépendance des évêques et du pape, leur part de l'office de pasteur. Pourquoi dites-vous que le pontife romain est le pasteur universel de l'Église ? Parce que Jésus-Christ dit à Saint-Pierre, le premier pape, « Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu liras sur la terre sera aussi lié dans le ciel. Et tout ce que tu déliras sur la terre sera aussi délié dans le ciel. » Et il lui dit encore, « Paix mes agneaux, paix mes brebis. » Tant de sociétés d'hommes baptisés qui ne reconnaissent pas le pontife romain pour leur chef n'appartiennent donc pas à l'Église de Jésus-Christ. Comment peut-on distinguer l'Église de Jésus-Christ de tant de sociétés ou sectes fondées par les hommes et qui se disent chrétiennes ? On peut distinguer la véritable Église de Jésus-Christ de tant de sociétés ou sectes fondées par les hommes et qui se disent chrétiennes à quatre marques. Elle est une, sainte, catholique et apostolique. Pourquoi dites-vous que l'Église est une ? Je dis que l'Église est une parce que ses fils, à quelque temps et à quelques lieux qu'ils appartiennent, sont unis entre eux, dans la même foi, le même culte, la même loi, et la participation au même sacrement, sous un même chef visible, le pontife romain. Ne pourrait-il pas y avoir plusieurs Églises ? Non, il ne peut y avoir plusieurs Églises, parce que, de même qu'il n'y a qu'un seul Dieu, une seule foi et un seul baptême, il n'y a et il ne peut y avoir qu'une seule véritable Église. Mais n'appelle-t-on pas aussi Église l'ensemble des fidèles d'une nation ou d'un diocèse ? On appelle aussi Église l'ensemble des fidèles d'une nation ou d'un diocèse, mais ce sont toujours des portions de l'Église universelle, et elles forment avec elles une seule Église. Pourquoi dites-vous que la véritable Église est sainte ? Je dis que la véritable Église est sainte, parce que Jésus-Christ, son chef visible, est saint, que beaucoup de ses membres sont saints, que sa foi, sa loi, ses sacrements sont saints, et qu'en dehors d'elle, il n'y a pas, et il ne peut pas y avoir de véritable sainteté. Pourquoi appelez-vous l'Église catholique ? J'appelle la véritable Église catholique, ce qui veut dire universelle, parce qu'elle embrasse les fidèles de tous les temps et de tous les lieux, de tout âge et de toutes conditions, et que tous les hommes du monde sont appelés à en faire partie. Pourquoi appelle-t-on encore l'Église apostolique ? On appelle encore la véritable Église apostolique, parce qu'elle remonte sans interruption jusqu'aux apôtres, et parce qu'elle croit et enseigne tout ce qu'ont cru et enseigné les apôtres, et parce qu'elle est dirigée et gouvernée par leurs légitimes successeurs. Et pourquoi appelle-t-on encore la véritable Église romaine ? On appelle encore la véritable Église, Église romaine, parce que les quatre caractères de l'unité, de la sainteté, de la catholicité et de l'apostolicité ne se rencontrent que dans l'Église, qui reconnaît pour chef l'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre. Comment est constituée l'Église de Jésus-Christ ? L'Église de Jésus-Christ est constituée comme une société parfaite. En elle, comme dans une personne morale, on peut distinguer un corps et une âme. En quoi consiste l'âme de l'Église ? L'âme de l'Église consiste en ce qu'elle a d'intérieur et de spirituel, c'est-à-dire la foi, l'espérance, la charité, les dons de la grâce et de l'Esprit-Saint, et tous les trésors célestes qui en sont dérivés par les mérites du Christ rédempteur et des saints. Et le corps de l'Église, en quoi consiste-t-il ? Le corps de l'Église consiste en ce qu'elle a de visible et d'extérieur, comme l'association de ses fidèles, son culte, son ministère d'enseignement, son organisation extérieure et son gouvernement. Suffit-il pour être sauvé d'être un membre quelconque de l'Église catholique ? Non, il ne suffit pas pour être sauvé d'être un membre quelconque de l'Église catholique. Il faut en être un membre vivant. Quels sont les membres vivants de l'Église ? Les membres vivants de l'Église sont tous les justes et eux seuls, c'est-à-dire ceux qui sont actuellement en état de grâce. Et quels en sont les membres morts ? Les membres morts de l'Église sont les fidèles qui se trouvent en état de péché mortel. Peut-on se sauver en dehors de l'Église catholique apostolique romaine ? Non, hors de l'Église catholique apostolique romaine, nul ne peut se sauver, comme nul ne put se sauver du déluge, hors de l'arche de Noé, qui était la figure de cette Église. Comment donc se sont sauvés les anciens patriarches, les prophètes et tous les autres justes de l'Ancien Testament ? Tous les justes de l'Ancien Testament se sont sauvés en vertu de la foi qu'ils avaient au Christ à venir, et par cette foi, ils appartenaient déjà spirituellement à l'Église. Mais celui qui, sans qu'il y ait de sa faute, se trouverait hors de l'Église, pourrait-il être sauvé ? Celui qui, se trouvant hors de l'Église, sans qu'il y ait de sa faute ou de bonne foi, aurait reçu le baptême ou en aurait le désir au moins implicite, qui chercherait en outre sincèrement la vérité et accomplirait de son mieux la volonté de Dieu, bien que séparé de corps de l'Église, serait unie à son âme et par suite dans la voie du salut. Et celui qui, tout en étant membre de l'Église catholique, n'en mettrait pas en pratique les enseignements, serait-il sauvé ? Celui qui, tout en étant membre de l'Église catholique, n'en mettrait pas en pratique les enseignements, serait un membre mort de l'Église et par suite ne serait pas sauvé, parce que, pour le salut d'un adulte, il faut non seulement le baptême et la foi, mais encore les œuvres conformes à la foi. Sommes-nous obligés de croire toutes les vérités que l'Église nous enseigne ? Oui, nous sommes obligés de croire toutes les vérités que l'Église nous enseigne. Et Jésus-Christ a déclaré que celui qui ne croit pas est déjà condamné. Sommes-nous aussi obligés de faire tout ce que l'Église nous commande ? Oui, nous sommes obligés de faire tout ce que l'Église nous commande, car Jésus-Christ a dit aux pasteurs de l'Église « Qui vous écoutent, m'écoutent, et qui vous méprisent, me méprisent. » L'Église peut-elle se tromper en ce qu'elle nous propose de croire ? Non, dans ce qu'elle nous propose de croire, l'Église ne peut pas se tromper, parce que, selon la promesse de Jésus-Christ, elle est toujours assistée par le Saint-Esprit. L'Église catholique est donc infaillible. Oui, l'Église catholique est infaillible. Aussi, ceux qui rejettent ces définitions perdent la foi et deviennent hérétiques. L'Église catholique peut-elle être détruite ou périr ? Non, l'Église catholique peut être persécutée, mais elle ne peut être détruite ni périr. Elle durera jusqu'à la fin du monde, parce que, jusqu'à la fin du monde, Jésus-Christ sera avec elle comme il l'a promis. Pourquoi l'Église catholique est-elle tant persécutée ? L'Église catholique est tant persécutée parce que son divin fondateur fut aussi persécuté et parce qu'elle réprouve les vices, combat les passions et condamne toutes les injustices et toutes les erreurs. Les catholiques ont-ils encore d'autres devoirs envers l'Église ? Tout chrétien doit avoir pour l'Église un amour sans limite et se regarder comme heureux et infiniment honoré de lui appartenir et travailler à sa gloire et à son accroissement par tous les moyens qui sont en son pouvoir. Fin du paragraphe 2 Sur l'Église en particulier Je place cette vidéo dans le domaine public. Je renonce à mon droit d'auteur.